Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le colonel Pierre-Alain-Antoine, ancien pilote de chasse, totalisant 6200 heures de voie. Il a volé sur F-100, Mirage 3E, Mirage 4, sur Jaguar. Il a commandé le 2-11 voche pour un Vosgien, c'était le summum. Il a développé les missions de guerre électronique offensives, commandant des équipes de présentation de l'armée de l'air de 1990 à 1992. Il a dirigé la patrouille de France, l'équipe de Voltige et l'équipe de parachutistes, les Phénix. Il a été directeur des polygones de guerre électronique, pendant lesquels il a effectué des détachements en ex-Yougoslavie, en Arabie saoudite, où il a commandé le détachement français. En 1995, il quitte l'armée de l'air et il rejoint l'industrie de la défense en tant que conseiller opérationnel de guerre électronique, tout en étant réserviste. Il est aussi commentateur des meetings nationaux de l'air pendant près de 20 ans, organisateur des meetings aériens, membre de l'Aéroclub de France, président de la commission des meetings aériens, officier de réserve au cabinet du SEMA, président d'honneur de la NORAH, l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air. Il a publié pléthore de livres dans le domaine de l'aviation, que je vous invite à lire. Il est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du mérite, titulaire de la médaille de l'aéronautique, parmi d'autres décorations. Donc, colonel, je vous cède la parole, si je ne me suis pas trompé, dans votre mini-CV. Merci Nicolas, bonsoir à tous et à toutes. En effet, s'il y a des camarades de l'armée de terre dans la salle, vous risquez d'avoir les oreilles qui teintent. Et même s'il y a des marins, ça va être le même bruit. Car vous verrez que la naissance de l'armée de l'air a été extrêmement difficile, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, ne vous en faites pas, depuis 1916, c'est-à-dire en gros le 21 février 1916, au début de la bataille de Verdun, où le général Pétain avait dit à cet homme à moustache qui est en haut à gauche sur la photo, qui est le commandant Tricorneau de Rose, Charles Tricorneau de Rose, qui a le brevet de pilote numéro 1, brevet de pilote militaire numéro 1, brevet de pilote civile, c'est Louis Blériot. Moi, c'est 40-1041, vous savez que de l'eau est passée. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, on était déjà à 18 minutes. Donc, Tricorneau de Rose, le général Pétain lui dit, « Rose, balayez-moi le ciel de Verdun, je suis la bleue. » En effet, les Allemands avaient compris un tout petit peu avant que pour manœuvrer au sol, maintenant qu'on a le risque aérien, eh bien, il faut d'abord obtenir la supériorité aérienne, et c'est toujours valable. Les deux autres photos qui sont présentées, eh bien, c'est un Curtis Pope, un Curtis H75, qui était, disons, notre meilleur chasseur en 1939-40, et puis en bas, un Mirage 2000D, de l'escadron 2-3 Champagne, dont j'ai fait partie pendant 8 ans, mais c'était la génération d'avant, c'était sur Mirage 3E, et il porte l'insigne de la SPA 102, le soleil de Roland. Alors, un petit état d'élite, et donc, comme je l'écris dans mon titre, en bleu, nous irons au-delà de 1939, nous irons au-delà de 1934, nous irons jusqu'à 1935. Au début de la guerre de 14-18, l'aviation militaire française, créée en gros 5 ans auparavant, en gros vers 1909, compte un peu moins de 200 appareils. Tous les belligérants sont dans le même cas, les Allemands doivent en avoir 210, les Anglais 170, enfin, c'est en gros le même chiffre, les Russes en ont aussi, mais en 1909, tout a été créé en France, même si les Américains disent que c'est eux qui ont inventé l'aviation, en 1903 avec les frères Wright, là, je suis désolé pour eux, mais Clément Adair, c'était le 9 octobre 1890, donc vous voyez, c'était que 13 ans avant les frères Wright, en plus les frères Wright n'ont pas décollé puisque leur avion était catapulté par un contrepoids. En 1918, cet aéronautique militaire compte 4500 appareils servis par plus de 8000 navigants. Je veux parler des avions en première ligne, 4500 en première ligne. Vous enlevez un zéro et vous divisez par deux et vous avez ce que nous avons maintenant. Au corps du conflit, donc toutes les techniques, toutes les tactiques, toutes les doctrines d'emploi vont être essayées et développées. En effet, on a commencé à parler de bombardements, puis de reconnaissance et comme je voulais dire, à partir de 1916, on a pris le vocable de la chasse. Et vous remarquerez que la majorité des escadrilles de chasse sont comme emblème des cigognes. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la cigogne est un oiseau, c'est pas mal pour prendre comme référence aérienne. Deuxièmement, c'est l'oiseau symbole de l'Alsace. L'Alsace est la Moselle qu'il fallait recouvrer après le maléfique traité de Francfort du 10 mai 1861. Donc, nous avons fait un effort considérable. d'où est arrivé, le tir aérien, la photographie, les groupes, la chasse en groupe, justement, avec Charles-Fricorn en eau de rose, le bombardement de jour, de nuit, l'attaque au sol, l'appui de char de combat, l'importance de la supérieure et aérienne, la nécessité pour l'aviation d'effectuer les missions indépendantes. Tout ceci est connu dès la fin de la Première Guerre. Tout à l'heure, je vous ai montré dans la première diapo un Mirage 3, un Mirage 2000D de la Spa 102. Eh bien, c'était une escadrille qui a fait partie du premier bombardement en 1915 de l'usine Badishu Anilin ou Zoda Fabric à Francfort, Amrain. Ils ont décollé du plateau de Maxéville à Nancy et ils sont allés bombarder cette usine en représailles parce que cette usine de la BASF produisait de l'hyperie. Tout le monde est rentré sauf le leader qui a eu une fan de ce projet qui a été fait prudonnier mais ça ne l'a pas empêché de s'évader et de terminer sa carrière générale dans l'Armène. Donc, tout a été inventé. Même le mot avion puisque comme vous le savez le mot avion c'est un acronyme qui a été inventé par Clément Adair et un journaliste qui s'appelait Monsieur de la Landelle mais en 1911 le général Rock qui était l'inspecteur de l'aéronautique militaire a décidé que tous les aéronefs c'était le nom qu'on leur donnait aéronefs ou aéropanavant qui seraient achetés par le ministère de la guerre s'appelleraient avion. Donc, le mot avion c'est un mot qui a été donné en premier à des aéronefs militaires dès 1911 ainsi que la création en escadrille. Alors, à la fin de la première guerre mondiale comme vous le savez l'aviation militaire française est la plus importante du monde. Elle compte 260 escadrilles. Les escadrilles jusqu'en 1914 c'était 4 à 6 appareils à la fin de la guerre c'était de 10 à 12 appareils. La Grande-Bretagne et l'Allemagne n'en comptent que 200 et les États-Unis 50. C'est vrai qu'ils ne sont arrivés qu'en 1917 et donc ils n'avaient quasiment rien auparavant. En août 14 la France produisait une quarantaine d'appareils par mois ce qui était déjà pas mal. Le Blériot 11 qui avait permis le 25 juillet 1909 à Louis Blériot de traverser la mort figurez-vous qu'il a été fabriqué jusqu'en 1915 il a été fabriqué à près d'un millier d'exemplaires en 22 types différents. C'est-à-dire qu'on était déjà sur de la petite série. En juillet 1918 l'aéronautique militaire et l'aéronautique militaire française emploie 200 000 personnes et produit 3 000 avions par mois. 3 000 avions par mois. Pendant ces quatre années mais c'était le cas de toutes les guerres l'industrie aéronautique a connu donc un essor sans précédent. Elle a produit près de 50 000 avions et un peu plus de 100 000 moteurs d'avions. Par exemple à l'usine Socho de Peugeot de Socho il y a eu plus de 10 000 moteurs d'avions qui ont été construits. Elle a vendu 9 500 appareils aux alliés. à la fin de la guerre tout le monde volait sur des avions français. Lorsque les Américains arrivent en 1917 eh bien ils nous commandent 5 000 avions essentiellement des Spades mais des Neuport également et des Breguet 14 000 quand je vous dis que tout le monde vole avec des avions français les Américains je viens de vous le dire les Anglais aussi les Italiens les Serbes les Belves tout le monde a du Spade ça ne veut pas dire que nous nous n'achetons pas d'avions ailleurs nous achetons les avions les Italiens nous avons des Capronis mais nous achetons aussi les avions au Royaume-Uni les autres pays ne construisent pas et les avions américains à partir de 1918 sont propulsés par des moteurs qu'ils ont reconstruit pas pour les Spades mais des moteurs Liberty il faut dire qu'à l'époque les Américains appellent tout Liberty le camion le moteur la camionnette le vélo la motocyclette tout s'appelle Liberty après l'armée comme l'armée française l'aviation a démobilisé petite parenthèse monsieur Marcel Bloch que vous connaissez sous le nom de Marcel Dassault avait lancé la construction de l'hélice en bois contrecollé qui est beaucoup plus solide qu'une hélice débiardée dans une vie de bois et qui équipait les Spades en particulier les Spades 7 et les Spades 13 mais les Caudrons aussi et bien il se met à fabriquer des avions et il construit un avion qui est bien meilleur que le Spade pour son premier coup d'essai et qui est commandé à l'été 1918 à 1000 exemplaires les commandes c'était par paquet de mille à l'époque évidemment il y avait il faut dire beaucoup de cases et donc qu'il se trouve que cet avion fait son premier vol le 11 novembre 1918 mauvaise pioche trois jours après évidemment le contrat est annulé c'est pour vous dire que on ne passe pas on passe de tout à rien car le nombre d'escadrilles passe de 260 à une centaine très rapidement et ça va aller en continuant ce qui est le plus important les effectifs de l'industrie aéronautique passent en quelques mois de 200 000 à moins de 10 000 le nombre des ingénieurs des services techniques est réglé de 4000 à 40 mais qu'il y a la même chose en ce moment imaginez Carbus et 40 ingénieurs et bien je ne pense pas qu'ils sauraient faire les avions comme ils en font actuellement chez Nassau c'est pareil donc on a démobilisé vous savez maintenant on appelle ça les dividendes de la paix on n'appelait pas ça comme ça avant on ne disait plus jamais ça donc il n'y avait plus besoin de temps d'avions et puis on avait tellement de stocks qu'on était tranquille un avion comme le Spade 13 était un avion ultra moderne ça serait maintenant on l'appellerait le Rafale et donc on avait temps on avait un peu de temps et elle n'en a rien plus ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'en France on a du mal bon donc stagnation technique qui va se développer et arrêter le progrès carrément on travaille sur notre stock de pièces et puis n'oublions pas qu'entre 1918 et 1939 il n'y a que 21 ans s'il y a des terriens dans la salle les VAB dont on a encore des centaines en France ils ont 40 ans donc vous voyez un avion qui a 20 ans bon à l'époque c'était vieux mais maintenant les Mirage 2000D de Nancy qui ont entre 20 et 25 ans pour les premiers le premier prototype du Midlife Update modernisé et qui volera encore jusqu'en 2035 2040 qui vient d'arriver donc 20 ans ce n'est pas beaucoup pour de l'armement militaire et comme je vous l'ai dit la situation n'est pas immédiatement perceptible par le grand public qui juge encore la valeur de l'avion sur les records et les rêves qu'elle entreprend parce que effectivement les commandes s'effondrrent les gens comme Louis Blériot qui était le propriétaire de la SPAD une petite parenthèse sur la SPAD SPAD c'est un sigle qui veut dire Société de production des avions de Terre-du-Saint Monsieur de Terre-du-Saint avait donc une industrie aéronautique et en 1914 il avait les carnets de commandes pleins mais malheureusement il s'est un peu trompé de poche dans la comptabilité confondant la comptabilité de sa maison avec celle du château qu'il avait acheté dans la région Tourangelle et il a fait une faillite frauduleuse il a même été incarcéré à un moment comme vous savez il a terminé par ce supplément et puis la marque était connue néanmoins donc Louis Blériot a racheté cette marque mais la marque était connue comme Airbus maintenant donc on n'a pas appelé ça Blériot on va garder le sigle et pendant qu'il est en liquidation judiciaire la SPAD devient société le provisoire des avions qui perdent ça Blériot rachète il garde le sigle mais il ne peut plus laisser le dé du Berbussin donc ça devient la société pour l'aviation et les dérives et vous avez la réponse pour la dénomination des escadrilles car à la fin de la guerre la première évidemment toutes les escadrilles de chasse étaient quasiment équipées de SPAD mais il y avait un règlement technique qui disait qu'on prenait pour dénommer les escadrilles l'initial du constructeur à une deux ou trois lettres et le numéro d'ordre de la création ainsi si la première escadrille a été équipée d'Henri Farman elle s'appelait la HF1 mais si après elle passe sur Blériot elle s'appelle la BL1 et elle garde le 1 donc à la fin de la guerre SPAD ça veut dire que c'est une escadrille de chasse équipée de SPAD et non pas une section de protection aérienne par exemple les escadrilles de bombardement qui existent encore et bien ce sont des BR quelque chose des breguets quelque chose parce qu'à la fin de la guerre le bombardier universel c'était le breguet 14 fin de parenthèse donc mais les constructeurs se retrouvent avec des carnets de commandes vidés d'un trait de plume donc pour s'exister ils commencent à faire des raids plus ou moins loin pour faire parler d'eux et la guerre finit le haut commandement terrestre semble se fermer à toute compréhension des possibilités futures de l'aviation connaissez le vocable infanterie reine des batailles selon l'infanterie la reine des batailles elle avance à 5 km heure et l'aviation en multiplie par un coefficient important dès 1919 le sous-secrétariat d'état à l'industrie aéronautique aéronautique militaire a supprimé carrément il n'y a plus besoin des gonfleurs de lice je vous dirai aussi pourquoi les gens nous appellent des gonfleurs de lice le statut de l'aviation paraît en 1922 il ne fait que renforcer sa dépendance vis-à-vis de l'armée de terre l'aéronautique est réorganisé en groupe et en régiment de l'aviation alors qu'avant on avait des escadrilles et des escadrons car eh bien les commandos de rose étaient un cavalier qui était en garnison des dragons à l'uneville à la première division de cavalerie et donc la deuxième division de cavalerie pardon et donc on reprend ces gonfleurs de lice en main il en découle donc une imprécision dans les missions car cela amène une coopération la plus étroite possible des unités aériennes avec les grandes unités qui restent l'aéronautique militaire constitue la douzième direction du ministère de la guerre et à sa tête un directeur de l'aéronautique l'aéronautique navale dépend elle du ministère de la marine et de l'aviation et l'aviation commerciale relève de la direction militaire du ministère des colonies alors ça on sait bien faire en France évidemment personne ne va embêter les marins parce qu'ils sont en mer et ils n'y vont pas donc les marins de toute façon ils font ce qu'ils veulent ils ont toujours fait ce qu'ils veulent et ils feront toujours ce qu'ils veulent dans toutes les marines du monde ils se sont créés une aviation les anglais la marine la Royal Navy eux avalent une couleur le 1er avril 1918 et met en commun son aviation avec l'aviation de l'armée de terre c'est qu'il crée la Royal Air Force mais par la suite il recrée une aéronautique militaire qui existe toujours une aéronautique marine quant à l'aéronautique civile elle est partagée entre les ministères des travaux publics et celui du commerce donc c'est vous dire que ça se passe un peu comme les 27 à l'Europe on ne décide de rien et on fait de la procrastination les hommes politiques comme André Tardieu qui était aux Etats-Unis pendant la première guerre mondiale se rendent compte du retard pris par notre aviation et la nécessité de réorganiser l'aéronautique malgré les autres missions que celles-ci rencontrent en particulier des militaires terrenaires ce n'est rien comme mes amis marins et c'est rien je ne fais que citer des tricots la création du ministère de l'air répond à une triple de la sécurité on unifie la politique technique et industrielle bonne idée on centralise les services afin d'éviter le doublon encore une bonne idée et on crée une armée de l'air alors là il doit devenir indépendant à plus ou moins brève échelle alors là non ça c'est pas possible il y a beaucoup de gens même chez les ministres qui sont vendevus néanmoins pendant la première guerre mondiale le président de la République était Raymond Macaré Meusia qui redevient premier ministre à l'époque président du conseil c'était le terme pour premier ministre et il était vraiment 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 contre vraiment contre la création de ce ministère puisqu'il avait une partie dans sa main donc petite histoire si vous voyez vous voyez toujours et vous m'entendez toujours oui tout à fait mon colonel très bien vous voyez en bas de cette image trois trois deux monuments à gauche et à droite c'est à dire celui de droite c'est un gros plan du monument à gauche le 1er septembre 1928 le président du conseil Raymond Poincaré invite dans son château à Sampigny dans la Meuse au nord de Commercy il invite ce qu'on appellerait maintenant un séminaire gouvernemental et ça se passe assez mal parce qu'il veut créer ce ministère de l'air et Bokanovski le père du Bokanovski qui a été ministre du général de Gaulle ne veut toujours pas il se trouve que Maurice Bokanovski est invité ironie du sort à un meeting aérien le lendemain sur le terrain de Fermont-Ferrand-Hollin c'est la création d'ailleurs de la la chambre de commerce et de la chambre de commerce d'Hollin qui est sponsorisé par la chambre de commerce et de l'industrie de Fermont-Ferrand donc il passe la nuit dans un hôtel à à Commercy et il est attendu le 2 septembre sur le terrain de tout le croix de Metz qui a été déjà un terrain d'aviation pendant la guerre qui a hébergé des escadrilles américaines qui a été encore un terrain d'aviation jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale d'abord français puis américain et à partir de 1950 un camp américain de génie de l'air et maintenant c'est une zone industrielle j'habite à 6 kilomètres de cet endroit dans l'Oréal le ministre est là il n'est pas là justement mais pour partir à Hollin et bien le président de la société CITNA qui est un des sociétés qui a créé avec Airbleu et d'autres la compagnie Air France a offert de transporter M. Bokanovski dans un appareil que vous voyez sur la photo c'est un SPAD c'est un SPAD qui a un SPAD 29 qui a un fuselage un peu plus gros vous voyez des hublots le pilote a toujours la tête à l'air mais il est mis en place et le PDG de la CITNA et bien est là aussi il transporte le ministre donc il vient et tout le monde attend le ministre le décollage était prévu vers 8h du matin on chauffait le moteur vous savez qu'un moteur à piston on chauffe la culasse sur l'avion tout va bien c'est le chef pilote qui est aux commandes bien entendu et puis le ministre ne vient pas il n'y avait pas de téléphone portable le général commandant de sous-préfet de Toul le général commandant de garnissement de Toul c'était à l'époque tout le monde attend le ministre ne vient pas alors cruel dilemme soit on continue à faire chauffer le moteur et là il risque de prendre chaud parce que il n'est pas refroidi par le vent relatif sur plus quand il tourne il se calamine et il use de l'essence donc à un moment il faut prendre la décision on coupe le moteur on fait un complément de plein c'est ce qu'on fait or voilà le convoi ministériel qui arrive aïe 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 le ministre évidemment est certainement pressé la raison pour laquelle il arrive en retard est méconnu qu'aurait-il qu'on remet en route le moteur un peu de moteur enfin que ça va bien on roule on décolle et une fois à airborne le moteur fait plouf c'est des clés d'avance là en aéronautique il y a une loi immuable qui dit quand au décollage vous avez votre moteur qui s'arrête surtout quand vous êtes à bord d'un monomoteur vous ne discutez pas vous vous crachez en face en général dans l'axe des pistes c'est assez dégagé et vous vous crachez là parce que si vous faites un virage pour revenir et que vous n'avez plus de puissance le moteur ratatouille et bien vous vous allez votre vous allez augmenter votre traînée et vous allez diminuer votre portance donc irrémédiablement vous allez descendre comme vous n'êtes pas haut donc la règle immuable c'est on traite le problème si par exemple c'est un incendie tant pis un incendie le moteur il pousse toujours ou il tire toujours on va jusqu'à l'altitude de sécurité et là on traite dans le cas d'un monomoteur si le moteur s'arrête c'est juste en face mais le chef pilote qui a le ministre à bord et son PDG tente une oreille pour revenir se poser à contre-piste et bien il ne termine pas son oreille l'aile touche le sol et tout brûle j'ai la photo je ne vais pas présenter là j'ai la photo des décombres de l'avion gardée par la gendarmerie le lendemain et quelques cavaliers en garnison de Toul et voilà donc le monument qui est là c'est un monument qui a été à la en hommage alors vous voyez sur la photo de gauche sur la photo de droite pardon monsieur Boukanovski monsieur Lefranc il y a le mécano le pilote le PDG et puis et puis le radio et puis le ministre voilà ce monument a été installé par la municipalité de Toul après l'accident sur les lieux de l'accident mais il a été démonté comme ça a été le camp américain pendant la guerre froide mais heureusement ils ont gardé ça dans les sites des services techniques de Toul et il y a environ 7-8 ans et bien il a été reconstruit en dehors du camp mais à 100 mètres du camp en face de la gendarmerie de Toul pour ceux qui connaissent dans un petit bout de terrain très bien arrangé et en hommage à cet accident c'était le 2 septembre 1928 sur le terrain de Toul-Cronnest alors il n'y a plus d'opposants et après la mort du 1 septembre de Toulon qui crée le ministère de l'air le 14 septembre 1928 qui confie à Laurent et M. La création du ministère de l'air n'implique pas pour autant l'indépendance de l'armée de l'aéronauté militaire celle-ci continue de dépendre du haut commandement terrestre et va se heurter immédiatement à son hostilité et à son incompréhension les divergences apparaissent tout de suite lorsqu'en 1930 le ministre de l'air propose un projet d'organisation de l'armée de l'air ce projet provoque un vif affrontement entre les trois armées au sujet de la doctrine d'emploi de l'armée aérienne et révèle de profondes divergences le ministère de l'air est créé le 15 septembre 1928 comme je viens de vous le dire il a été contre l'avis du ministère de la guerre et de la marine mais c'est le premier ministre qui a décidé auront un acte à mis au point les textes permettant de créer l'armée de l'air dès 1928 dès la fin 1928 et ne seront approuvés qu'en 1933 le décret loi du 1er avril 1933 créant l'armée de l'air et le 2 juillet 1934 créant les régions aériennes et c'est cette date-là que l'armée de l'air reconnaît comme étant sa naissance l'uniforme était créé mais on n'avait aucune dépendance il faut attendre l'arrivée de Pierre Cotte au ministère de l'air pour voir préciser ses attributions et à cette occasion il utilise pour la première fois l'expression armée de l'air alors nous autres les gonfleurs d'hélices c'est assez péjoratif mais c'est pas c'est pas si péjoratif que ça parce qu'à l'époque je vous ai parlé d'hélices éclaires de Marcel Bloch c'était une hélice en bois contrecollé pas de pas d'hélices donc on invente le pas d'hélices variable qui donne de la puissance au décollage et à l'atterrissage et en croisière le pas d'hélices change et permet d'avoir une meilleure vitesse en mangeant moins de puissance et de consommation donc au départ on installe un système pneumatique dans la casserole de l'hélices la casserole de l'hélices c'est le milieu de l'hélices qui est devant l'hélices alors maintenant ce sont des moteurs électriques des moteurs à vide pas souvent des moteurs électriques mais à l'époque c'était une baudruche que l'on gonflait avec une pompe à vélo d'où les gonfleurs d'hélices on gonflait ça avant le décollage ce qui permettait de passer quand l'hélices était mis au petit pas passé après le décollage on avait suffisamment d'air pour la passer au grand pas et encore suffisamment d'air pour la passer au petit pas pour l'atterrissage d'où le nom gonfleur d'hélices dans le même temps donc l'armée de l'air parce que on est maintenant en 1934 ça fait 15 ans que la guerre est terminée mais on ne sait pas encore qu'on est à 5 ans de la prochaine mais le petit moustachu de l'autre côté du Rhin commence à être connu défavorablement en même temps donc l'armée de l'air est confrontée avec la nécessité d'acquérir du matériel moderne parce que de l'autre côté du Rhin on commence à parler de messagerie de son oeuf ceci-ci conduit Pierre Cope et son état-major et son chef d'état-major le général Donat préparait un plan d'équipement appelé plan 1 ou des 1010 c'est-à-dire c'est un plan pour la construction de 1010 avions l'ampleur de ce plan est limitée puisqu'il prévoit 1023 appareils dont 480 chasses 431 de bombardements et l'observation qui était l'ancien nom de la reconnaissance à 411 le plan 1 l'armée de terre le combat et menace de créer sa propre aviation de coopération si l'armée de terre persiste dans ses projets je vais même aller plus loin vous êtes-vous posé la question pour tous les gens qui ont un tous les militaires qui ont un uniforme bleu marine les marins les commissaires maintenant le service des essences des armées le service de santé des armées tout le monde a une veste croisée avec double boutonnage et nous les aviateurs nous avons une veste droite simple boutonnage et bien c'est simplement les officiers de marine qui ont fait une pétition qui est montée jusqu'au ministre de la guerre en disant qu'ils n'accepteraient jamais que les aviateurs auxquels on ne pouvait pas empêcher d'avoir quand même un uniforme bleu d'avoir une veste croisée qui ressemblait à la leur c'est pour vous dire que c'était très profondément ancré et entre nous ça l'est encore donc le plan va subir en retard d'un an bon l'habitude en France report du budget insuffisance industrielle parce que avec 40 ingénieurs et 4000 compagnons il ne faut pas faire des miracles non plus et puis ce plan est terminé en 1937 à cette date les avions conçus en 1928 ils sont déclassés donc un coup l'épée dans l'eau dans le même temps il fallait définir des nouveaux types d'appareils pour les années à vivre alors on crée un espèce de le truc qu'on va appeler le VCR un avion qui sait tout faire mais qui ne fait rien bombardement combat recours avion multiplace se veut un avion conçu pour cette tout le monde c'est l'avion à tout faire dans la vitesse ça a été sacrifié au profit de l'armement et de l'automobile c'est comme si dans un avion dans un char Leclerc on mettait plein d'armement mais on mettait un moteur de GBC 8KT dedans parce que on a le moteur en ce que alors le char Leclerc il aurait il aurait pu rouler à 5 km heure comme le Renault au Fé 17 donc le projet de BCR capote suite à une mauvaise querelle alimentée par je vous laisse lire les moyens pour le déploiement de l'armée de l'air française et les nationalisations alors l'industrie n'arrive pas à digérer le plan 1 mais l'avion en 2 ans pour une capacité de production d'à peine 300 avions par an vous savez en ce moment il faudrait 9 milliards de vaccins l'industrie non plus n'arrive pas à digérer la première mesure importante prise par le front populaire est la nationalisation des industries d'armement par la loi du pont 1936 bien figurez-vous que ça a été une bonne affaire pour l'aéronautique une moins bonne affaire pour Louis Blériot qui apprend le 8 août 1936 que sa maison va être nationalisée et il en meurt d'un arrêt cardiaque Louis Blériot est enterré au cimetière communal de Versailles le cimetière des Gonards dans le caveau familial tout est nationalisé et on fait des sociétés comme la société alors les SNCASO CASÉ NOR SCAN etc société nationale société de construction aéromautique du nord-est du sud-ouest du sud-est du centre du nord 14 milliards sont accordés par le conseil des ministres pour un plan quadriennal de la défense nationale le 7 septembre 1936 14 milliards vous lisez bien le développement rapide de la loi de bafou pendant les 6 premiers mois de 1936 inquiète de fermer de l'air si aucune mesure n'est prise nous serons dispensés les rapports les généraux vont en Allemagne font des rapports on passe donc à un plan à 1500 avions et regardez les crédits affectés sont réduits à 5 milliards pour le ministère de l'air on avait 14 milliards pour en fabriquer 1000 et on nous donne 5 milliards in fine pour en fabriquer 15 la polémique recommence à enfler contre les trois il y a eu un plan 3 un plan 4 un plan 5 ce dernier prévoit la construction de 4735 avions au total dans 2600 en ligne et 2122 en volant donc en stock de mobilisation c'est peu adapté la mobilisation pour un avion pour un avion parce que même si on peut mettre un Leclerc sur cale pendant un moment un avion c'est pas tout à fait pareil il faut faire tourner les flottes donc ça ça se décline en 2127 à Yonchasse 1490 de bombardement 1081 de recul le plan 3 ans est ramené à 2 ans il n'arrivait déjà pas encore un an et ça doit être fini il commence le 1er avril de 38 et se termine au 3 mars 40 alors l'impossibilité d'obtenir toutes ces livraisons dans les prévus et bien on commande le front populaire commande 100 curtis au cache 75 c'est la version du P36 qui est passée aux Etats-Unis et c'est une bonne idée parce qu'on n'y arrivera pas en plus c'est une belle machine et puis je crois que la conférence que vous avez entendue la semaine dernière parlait des avions du BR car il y a eu plusieurs centaines de curtis qui ont été achetés et comme ils n'ont pas été livrés c'est la Royal Air Force qui les a repris et en part la Sarmeser française compte au 2 septembre 1939 1650 avions en ligne pour la métropole et l'Afrique du Nord et 2500 au total en ligne et en volant la Royal Air Force c'est équivalent on compte 1660 la Louvre à feu elle en ligne 4300 donc 1500 bombardiers et 1200 chasseurs Armédiaire m'a fait un rapide redressement n'est pas parvenu en septembre 1939 à rattraper son retard et la période de la drôle de guerre va lui permettre de s'équiter et de se renforcer pour s'opposer efficacement à la Louvre alors on arrive déjà à la conclusion d'insuffisance en nombre disposant de matériel trop souvent déclassé en 1939 on a 4 types de chasseurs le Morane 406 le le Bloc 152 le Curtissot qui est moderne mais bon et puis le Devoitine 520 qui est saboté dans les usines Devoitine par une organisation syndicale par exemple monsieur Georges Vaché dont vous avez entendu parler était ouvrier métallurgiste chez Devoitine et ils se portent volontaires pour aller travailler chez Messerschmitt à Haubourg pour construire des Messerschmitt 120, c'est de l'histoire. Donc, c'est seulement en mai 40 que la boitine 520 sortent bien des usines, mais bon, c'était trop tard. Alors, la virtuosité des chasseurs leur permettra de remporter près de 1000 victoires avec la Royal Air Force, car il y a eu une propagande vichyste qui dit que le septembre 39 à juin 40, nous avons abattu 1000 avions. Oui, c'est à peu près vrai, mais c'était avec la Royal Air Force qui a aussi déployé en France 1000 avions, 1000 avions de chasse, et puis aussi des Venem et des Alexander, mais c'est à nous deux. Au prix de 1000 pertes françaises et de 1000 pertes anglaises, que nous avons abattu environ 1700 avions allemands. Alors, vous verrez dans les planches suivantes ce que ça a donné. Les bombardiers sont trop peu nombreux, et pour certains trop anciens. Vous connaissez tous l'épisode des bombardements sur les ponts de la Meuse au sud de Sedan le 14 mai 1940. Il faut sur un rêve de 40 avions, il y en a un qui est rentré. De toute façon, il faisait tomber des trucs bombes de 20 kilos. Ça ne faisait pas mal, ni à la Vermart, ni au pont. 25% des équipes, c'est ce que comptera le personnel navigant en un mois de combat. C'est la meilleure réponse qu'on puisse faire à ceux qui, pour masquer leur propre responsabilité, ont voulu faire accréditer la thèse de l'aviation française qui était absente des combats au cours de la bataille de France. Le commandement des armées donnait l'ordre de faire des patrouilles au-dessus des convois français et au-dessus des tranchés pour montrer nos cocades. Pendant ce temps-là, les NK111 et les Stukas sont donnés à cœur joie. Par exemple, une escalerie qui était stationnée dans le nord-est de la France passe de bloc 152 à de boitines 520. On est au mois d'avril-mai 1940. Les pilotes partent à Cannes chercher des deux boitines 520 où ils étaient produits. L'usine à Cannes, au bout de la piste Cannes-en-Deux-Dieu, elle existe toujours un fabriqué satellite. Les pilotes ramènent les avions, mais ceux qui avaient des alices étaient à Cannes, mais ceux qui avaient des canons et sans alice étaient à tour. Des organisations logistiques bien faites. Et donc, les avions remontent, mais là, il n'y a pas de roues. Donc, on démonque les roues, on met les avions sur vérins ou sur tréteau et les pilotes redescendent par le train avec la paire de roues en banjouvière pour remonter un deuxième avion. Pendant ce temps-là, les Stukas descendent l'avion qui est sur tréteau et quand ils reviennent, ils peuvent enlever le petit paquet de sang. Ça, ce qu'ils font des faits, c'est la réalité. Et qu'aurait-t-elle pu faire, cette aviation, si tenant compte des leçons de la Première Guerre mondiale, et tout en preuve d'un minimum d'imagination, les responsables militaires de l'entre-deux-guerres avaient su mettre sur pied l'outil indispensable à la défense de la nation. Tout ce que je vous dis, là, c'est emprunté à un document écrit par le général Christian qui était un des fameux patrons du service historique de l'armée. Et donc, la moitié de notre aviation est toujours sous les ordres des corps d'armée. Et c'était des gamelins et autres végans qui nous donnaient des ordres. Sauf que je n'ai rien contre cela. Sauf que, quand on est cavalier, ou quand on est fantassin, quand on est artilleur, on ne sait pas piloter un avion. Et vice-versa, et vice-versa, vous me direz. Mais on ne peut pas imaginer qu'on avait cette armée de l'air qui était paralysée par la bisdille qu'il y avait contre les autres armes. Alors, la bataille de France a été la première mi-temps de la bataille d'Angleterre, comme je vous l'ai dit, parce que la bataille d'Angleterre, les Anglais ont décidé qu'elle se terminait le 31 octobre 1940. En fait, les Allemands comptent le Brits avec et ça va jusqu'à l'opération Barbarossa avec l'invasion de l'Union soviétique. Mais, en effet, je vous ai dit que les Allemands avaient perdu, en gros, 1700-1800 avions. Parce que, évidemment, quand on touche un avion qui se plante à l'atterrissage en Allemagne, les Allemands ne vont pas nous téléphoner en disant que vous avez obtenu une victoire aérienne. Et il y avait surtout 3200 membres d'équipage de la Louvre à feu qui étaient prisonniers en France. Et ça a été un peu le problème dans la bataille d'Angleterre. Le pilote de Spitfire s'était descendu et s'il arrivait au sol au bout de son parachute, eh bien, il y avait toujours une bonne âme qui le ramenait sur la base la plus proche et l'après-midi, il déconnait avec un autre Spitfire. L'Allemand, lui, il était prisonnier. Eh bien, l'article premier de la Convention d'Argistice stipulait que nous devions rendre tout de suite les 3200 membres d'équipage. Donc, quand Göring attaque au début juillet 1940, il a 3000 avions, mais il n'a que les deux tiers de son effectif, et surtout, il lui manque des équipages. Donc, la bataille de France a été la première mi-temps de la bataille d'Angleterre, et cette première défaite allemande a été le début de la fin pour ce Reich qui devait durer 1000 ans, comme vous le savez. Alors, nous arrivons aux questions, mais je vous présente quand même ces deux avions. Le Curtis Hawk, que vous voyez, est un Hurricane Mark I. Ce Curtis Hawk, c'est un vrai, le Hurricane aussi, c'est un vrai, et figurez-vous qu'ils sont des potes. La photo de gauche, je l'ai prise à la Fertialet. C'est un Stephen Gray qui décolle avec ce curtisaut, qui a été retrouvé sous forme de bouillon avec un boucle autour, sur le champ de tir de Calamart, qui est le long de la piste de Cadeau. C'était l'avion à la fin de la guerre, qui était l'avion du commandant de base de Cadeau. Il a tout fait refaire, et cet avion vient de temps à autre en France, lorsqu'il y avait des meetings, parce qu'en 2001, il n'y en a pas eu, en 2021, ça sera difficile. Quant à ce Hurricane, alors, le Curtis Hawk, là, a eu des victoires pendant la drogue de guerre. Et ce Hurricane, là, figurez-vous qu'il a fait aussi la bataille d'Angleterre, et il a eu des victoires. Il a été donné à l'Indian Air Force en 1942, qu'il est parti en Inde. À la fin de la guerre, il a été donné à un lycée professionnel, et c'est un Anglais, qui en est propriétaire actuellement, qui l'a retrouvé dans un parc à ferraille du lycée professionnel, qui a mis 10 ans pour le récupérer, parce qu'il était toujours dans les tablettes des avions de première ligne de l'Indian Air Force, alors que c'était vraiment, j'ai la photo, c'était un amas, vous savez, comme un achafaudage qui s'écrase, un amas de ferraille. Il a tout refait, il est matriculé comme avant, et il voit merveilleusement, et à part la cabine où il y a un GPS, il est d'époque. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, mon colonel. Merci beaucoup. Moi, j'ai une première question qui me vient. Est-ce que l'on sait pourquoi on a fait le choix de créer des SNC, des sociétés régionales, finalement, pour faire la construction analytique et pas une nationale ? Pour créer des ? Dans les années 30, lorsqu'on a créé des sociétés, les SNCASO. Ah, les SNCASO, CASE, oui. Pourquoi ce choix-là et pas un choix national ? Alors, ça, je ne saurais pas répondre, mais ça s'est terminé comme ça, parce que ça s'appelle Airbus, maintenant. Ça a été l'aérospatial, et ça a été après la CNIAS, Sud Aviation et Airbus. On a regroupé, parce que les usines, les usines, par exemple, les usines en Rio, étaient dans le Nord. Elles fabriquaient toujours les voilures, enfin, les tronçons d'Airbus. Et donc, c'est où étaient implantées les usines, qui n'étaient pas dans l'Est, évidemment, puisque l'Allemand venait de l'Est. Un exemple, les usines allemandes d'Aviatique ont été créées à Mulhouse. Quand les Français ont repris trois fois Mulhouse au cours du début de la guerre en 1914, ils ont tout chargé, les machines d'outils dans les wagons, et ils sont allés à Fribourg-en-Régal, et après, ils sont allés à Dresse. On va créer les usines le plus loin possible de l'arrivée des nuits. Donc, les usines étaient éclatées. Le Nord, ça m'aurait déclenche, mais les usines étaient, les ateliers, les bureaux d'études étaient à l'Ouest parisien, et les usines de construction, Nantes, Toulouse, Marseille, etc. Cannes, comme je vous l'ai dit, et Bourges. Donc, c'est normal. Je dis toujours que si on avait fait la guerre, la première guerre mondiale contre les Anglais, on fabriquait les Airbus à Nice, parce que c'était diamétralement posé. Donc, on a nationalisé autour des usines existantes. Et on a créé des usines comme ça. À Châteauroux, par exemple, c'était l'usine Marcel Bloch, qui existe toujours, et qui est devenue avec Bourges, la Société nationale de construction et en entier du centre. Une autre question qui est posée, quelles étaient les faiblesses techniques de nos avions et autres moyens techniques comme la radio face à la Luftwaffe ? Nous n'avons jamais été d'excellents motoristes. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Espad avait des moteurs de 220 chevaux, des moteurs hispano-suisins, et on a créé aussi la SNECMA. On n'a pas nationalisé que les industries. On a nationalisé, on a créé la SNECMA, mais c'était après la Deuxième Guerre mondiale. La SNECMA qui est devenue safran, et SNECMA voulant dire Société de Construction et d'études de SNECMA. Le moteur d'avion. Le MAS, c'est le moteur d'avion. Et donc, nous n'avons jamais été de grands motoristes. les Breguet 14, c'était un avion qui était plus lourd. On avait déjà des moteurs de 350 chevaux, près de 400 d'ailleurs à la fin de la guerre. Ces avions ont été des avions de l'aéropostale. Mais on peut dire jusqu'au Rafale, on a eu toujours des avions sous-motorisés. Le Mirage 3E, je le connais bien, dans les 2500 heures, c'est un avion qui est léger, de la classe 10 charge, le Mirage 3E, c'était 13,5. Il pèse 10 tonnes à vide, peu de pétrole, un moteur qui pousse, 6,2 tonnes. Et si Dassault n'avait pas fait une magnifique cellule, avec pas une tête de rivée qui dépasse, ce serait jamais à la Mach 2. Et donc, maintenant, le Rafale, c'est un avion qui fait plus de 20 tonnes à pleine charge et qui a deux moteurs quasiment de 9 tonnes. Donc, il a quasiment un rapport poids poussé égal à 1. Le Mirage 4, parce que j'en ai fait, le poids total du Mirage 4, c'était 33,8 tonnes. Et on avait deux moteurs de 6,6 tonnes. Donc, 13 tonnes de poussée pour lever 33,8 tonnes. Il fallait toute la piste. Et encore, si la piste était à plus de 30 degrés, il fallait mettre des jâteaux qui permettaient d'avoir un cinquième moteur qui durait 25 secondes. Et donc, ce n'était pas notre spécialité. En plus, comme je vous l'ai dit au début, on a laissé tomber les bureaux d'études. On n'a rien fait. On a vécu sur nos stocks. Au début de 39, on a encore des escadrilles qui sont équipées de voitines 510. un avion à train non rentrant, certes monoplan, mais avec le pilote la tête à l'air. Les Anglais ont encore du biplan, c'est bien mieux. Mais, dès 1938, ils ont quand même des Speedfire et des Hurricanes qui sont en ligne. D'abord, le 92e squadron à Doxford pour les Speedfire et le 11e squadron avec les Hurricanes. Donc, c'est quelqu'un. Et puis, alors, la désorganisation installée, les Allemands travaillent H24. Nous, on a le Parti communiste et la CGT qui demandent en temps de guerre qu'on fasse 40 heures et qu'il faut dire les choses. Et voilà. Donc, rien ne se fait, mais tous ces plans magnifiques qui ne sont pas financés avec pas assez de personnel, eh bien, voilà le résultat. Donc, on n'a pas beaucoup inventé. Est-ce que ce n'est pas un choix un peu curieux d'avoir créé un ministère de l'air qui embarque à la fois les aspects civils et militaires ? Alors, je suis assez d'accord avec vous. Oui, c'est curieux. Oui, c'est curieux parce qu'il n'y avait pas l'équivalent. Il n'y avait pas un ministère de la marine qui s'occupait de marine marchande. Et donc, mais c'était peut-être une occasion de, pour Raymond Poincaré, d'enlever la mise, d'enlever la mise. Il y avait effectivement deux parties. Et le ministère, Ballard, bon, je suis rentré dans l'armée de l'air en 1966, on appelait encore quand on téléphonait à Ballard, c'était du téléphone manuel, on demandait aux opérateurs de passer le ministère encore. C'était resté dans le... Donc, le ministère, oui, s'occupait aussi de l'aviation civile. C'est effectivement curieux. Et après, on a créé, mais seulement après la Deuxième Guerre mondiale, la Direction générale de l'aviation civile qui a été rattachée au ministère et qui ne s'est pas appelée comme ça au début. Oui, et d'ailleurs, c'était une volonté gaullienne en 1946 de créer le LGACC, le secrétaire général de l'aviation civile et commerciale. Absolument. Absolument. Mais on aurait pu imaginer, puisqu'il y avait un ministère des colonies, il y avait... On aurait pu rattacher ça à l'aviation. Bon, elle était peu développée sur des trajets intra-métropolitains. Donc, c'était surtout vers les colonies qu'on allait. On avait un réseau qui était pas mal dense d'ailleurs et qui était rattaché au ministère de l'économie. Dans quelle mesure l'armée de l'air française participe-t-elle à la libération ? J'ai bien compris que c'était l'objet de futures conférences. Il y a toujours la fracture entre les FFL qui sont partis, donc les traîtres qui sont partis avec le général de Gaulle, vu de Vichy, et puis les gens qui suivent le gouvernement en place et qui sont au Levant. Quand l'opération torche le débarquement en AFN, eh bien, on remet des hélices et on remet les gouvernements de direction sur nos avions et on abat les avions américains. On fait pareil au Levant et puis on recrée on crée donc ce renouveau de l'armée de l'air, de l'aviation française qui est équipée par les Anglais et les Américains et puis mais au départ ça se passe très très mal. Quand les gens étaient sur les bases aériennes dans les messes, d'un côté de la table il y avait les anciens FFL et puis de l'autre côté de la table c'était les gens du Levant, ils ne se parlaient pas dans les escadrilles. C'est quelque chose qui a accouché très 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 difficilement et je crois que la cicatrice tant soit peu qu'on se mette un peu le nez dans l'histoire la cicatrice n'est pas complètement refermée ou prête à s'ouvrir pendant certains collocs. Mais elle est complètement elle est complètement équipée jusqu'au tenu par les Américains on nous donne des beaux avions les Anglais nous donnent des Speedfire et tout ce qui va bien on a des au départ on nous met un peu de côté c'est à dire qu'on nous donne des P-39 Airacobra et on fait du coastal commande sur la Méditerranée c'est à dire qu'en fait c'est pas quelque chose de très opérationnel et puis sur la reconquête du territoire métropolitain et également la reconquête de l'Italie du Nord avec Kesterling qui commande et qui est aussi enfin c'était quelqu'un de l'armée de terre mais qui commandait une loup flotteuse en 1937 une forme de la loup à feu et donc on a des P-47 donc là on touche des F-15 les P-47 de l'époque donc là on est réorganisé à l'américaine et puis ça continue jusqu'à jusqu'à 1967 en gros notamment via le système de chasse et commence à pousser les premiers réacteurs alors il se trouve que les premiers réacteurs c'était des VH-100 de la V-Land de Vampire vis-à-vis anglais mais on touche des V-84G H F et puis après des F-100 ça s'arrête là parce qu'en 1937 et les américains nous achètent des Mister 4 nous achètent plusieurs centaines de Mister 4 et ils payent des Mister 4 ce qui a fallu leur rendre d'ailleurs à la fin du service pour notre armée de l'air c'est quand même des S&B des Mirages en ce que je les ai payés tout ça Est-ce que l'aviation a joué un rôle décisif lors de son emploi au RIF et en Syrie dans les années 20 décisif c'est difficile à dire c'est difficile à dire mais vous savez toute proportion gardée les légionnaires dans le désert ne peuvent pas marcher vite alors que l'avion même si à l'époque il n'avait qu'à 200 à l'heure ça fait quand même du 200 à l'heure et les les rebelles dans la guerre du RIF sont quand même étonnés de voir arriver des gens qui balancent qui balancent quelques quelques cruneaux depuis en l'air c'est presque l'effet 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 de la bataille de Florus quand on met on met en service un ballon pour faire du recueil du guidage d'artillerie et les autres chiens s'en vont au courant et voilà pendant la guerre en Libye je parle de la guerre des Italiens en Libye en 1911 et bien les premiers afficheux sont faits par des zérios italiens et donc oui ça fait toujours peur ce qui intrinsèquement n'est pas compris par les autres armées ça tient au système j'ai fait beaucoup d'Afrique avec les Jaguars une compagnie dans les années 80 en Afrique on faisait ça avec 4 Jaguars et 2 compagnies de parachutus la France Afrique c'est comme ça mais avec les Jaguars moi je me souviens je me souviens avoir fait une mission j'étais chef de détachement à Bangui le général c'était colonel le comélève c'était un c'était un marchois qui a terminé d'ailleurs 4 étoiles inspecteur de l'arme de l'infanterie de Marie et bien il nous disait vous êtes des rigolos les aviateurs alors un jour quand on devait attaquer le Tchad à Wadi Dhum quelques mois plus tard un jour j'ai dit mon colonel moi j'étais capitaine à l'époque je vous je vous invite dans le Boeing de ravitaillement et on va faire une mission équivalente on décolle de bandit à 4 Jaguars on ravitaille ce jour là il faisait un temps crapoteux il y avait 40 000 pieds de nuages comme souvent en Afrique on n'a pas toujours fait du ciel bleu on attaque la base le terrain d'Awakaba qui était une grande piste de 3000 mètres au nord de la Centrafrique qui servait qui servait aux gens qui venaient tuer les éléphants c'est un aéroport civil on remonte on ravitaille et le colonel était à bord quand il est revenu il m'a dit mais alors c'est sérieux votre truc mais bon nombre de gens dans l'armée de terre s'il m'a dit la vision de l'aviation qu'ils ont ce sont les métings aériens nous sommes des Saint-Avans des Saint-Avans et je peux aller plus loin quand je suis allé faire la première mission de reconnaissance des opérations musaraignes deux avions Jaguar 4 avitaillements en vol 6 heures de vol pour aller photographier un 15-8 pied Wannidum c'est le même colonel qui est monté à l'échelle comme je le supposais avec une coupe de champagne en me disant chapeau les gars je ne savais pas que c'était ça l'aviation colonel commandant les éléments français en sont trappés en 1900 en 1984 voilà donc il y a une incompréhension totale totale on ne parle pas de la même chose moi je ne saurais pas manœuvrer je ne saurais pas manœuvrer un escadron de char c'est pas mon métier et donc effectivement le problème et je crois que et c'est pas une question d'armée française c'est une question de toutes les armées du monde regardez première guerre du golfe 43 jours je crois de préparation aérienne 96 heures de combat au sol deuxième guerre du golfe dans laquelle on n'a pas on n'a pas joué ce n'était plus un appui aérien c'était un déboulé de chars américains de Kohli City à Bagdad appuyé par de l'aviation donc toutes les armées de terre du monde pensent la même chose et le Kosovo alors là ça a été le summum parce qu'au Kosovo ça a été réglé qu'avec des avions et à l'issue du Kosovo on a dit messieurs les Diffins excusez-nous on appelle les aviateurs on appelle tous tous qui ont Kekki Diffins à Terre de France Diffins je sais que pour les gens de l'armée de terre c'est seulement les Français et donc on leur a dit vous pouvez maintenant prendre terre en compte l'affaire est réglée donc ce n'est pas supportable ce n'est pas supportable mais c'est normal je le comprends je le comprends donc une des solutions c'est l'interarmisation et je crois que le premier le premier chef d'état-major des armées bon vous avez remarqué qu'on a très peu d'aviateurs comme chef d'état-major des armées c'est souvent des gens d'armée de terre et les marins qui savent bien se placer prennent leur place plus souvent qu'à leur tour mais je crois que dans l'interarmisation le premier qui a vraiment très bien compris c'est le général Lecoye le général Lecoye fait tout ce qu'il faut et ne se gêne pas pour encenser les dernières c'est la première fois avec un peu de temps que je suis dans l'affaire et que je pioche dans l'histoire voilà je pense qu'on est parti sur un nouveau pied et que ça va s'améliorer parce que maintenant au Tchad dans la BSS dans la bande sahélo saharienne le VAB avec son camion qui transporte tous les pneus parce que les cailloux sont coupants et bien il n'avance qu'à tant à l'heure s'il faut aller chercher quelque chose à 500 km au nord il y a un avion puis l'avion fait peur l'avion à réaction on ne l'entend pas revenir et quand il passe au-dessus de nous c'est un tonnerre d'ailleurs il y a des manœuvres qu'on appelle des show off force avant d'ouvrir le feu on fait des passages pleine post-combustion bon ça c'est nous dans les OPEX pleine post-combustion au ras du sol et là les gens pensent que c'est surtout les enfants soldats pensent que c'est le ciel qui leur compte voilà donc je pense qu'actuellement nous avons un excellent chef des armées je ne dis pas que les autres étaient mauvais ce n'est pas ça que je veux dire mais parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là encore qu'on pourrait parler du général Gannin figurez-vous que le général Gannin lorsqu'il était commandant c'est lui qui rédigeait les les comptes rendus chaque soir les communiqués on ne parlait jamais d'aviation on ne parlait jamais d'aviation alors qu'on avait l'unis l'avion et après on leur trouve 5 étoiles et les armées françaises en 30 ans auraient pu mieux faire on a de la vie je ne suis pas là pour parler de ça est-ce qu'on peut dire à contrario qu'il y a eu un âge d'or de l'armée de l'air à un moment donné alors à mon tour je vais vous poser une question vous le situez où vous cet âge d'or moi je ne le situe pas je ne fais que lire une question qui a été posée moi je le situerai après la deuxième guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale l'âge d'or on n'avait pas les gens portaient toujours leurs uniformes de leur arme d'appartenance pendant la première guerre mondiale ça avait seulement sur le col des ailes et puis un brassard un brassard sur l'uniforme mais l'âge d'or ça a été probablement l'arrivée des réacteurs l'arrivée des réacteurs avec en 10 ans parce qu'à l'époque dans les années 50 un avion de chasse ça durait 5 ans donc ça galopait au niveau technique et de 1950 à 1960 on passe quand même du vampire au mirage 3 donc c'est pas la même chose le vampire qui est subsonique au mirage 3 qui est bisonique et puis évidemment le plan le plan PAM le plan d'aide militaire nous aide nous a aidé parce que les avions il y en avait par centaines et les pièces détachées par palettes ça a été un peu plus difficile après mais mais pour avoir fait des opérations avec la coalition de 94 fin 94 depuis 95 je commandais le dépachement français en Arabie Saoudite j'avais 6 mirages de mille de deux types différents 3 mirages de mille RDM 3 mirages de mille RDI donc deux moteurs différents deux types de missiles différents et un Boeing de ravitaillement à Darab nous étions 117 117 dont 14 commandos pour garder mes avions j'avais donc j'avais un médecin un bureau de poste militaire un petit état major avec j'avais des transmissions 117 les Anglais à côté de nous avaient 6 tornados du même type ils étaient 300 un tornado on les regardait ils changeaient un moteur par jour et une interruption de décollage par semaine les Anglais les Américains ils avaient 40 avions une batterie de Patriot ils étaient 3000 ils avaient des F-15 et des F-16 quelques fois le matin ils n'avaient pas 4 avions bons pour partir en vol sans défait pendant les 4 mois que j'ai commandé ce détachement zéro changement moteur et le sable du désert mange autant les obtes de turbines des moteurs Snake Mat que des moteurs Patty Whitney ou General Electric ou Roll Royce zéro changement moteur 100% d'émissions effectuées zéro panne grave c'est ça la technologie française les Anglais ils étaient de 300 parce que nous on volait essentiellement le matin ou de nuit donc à 14h nos mécanos avaient fait les préparations pour pré-vol les TPV pour le lendemain ils étaient à la piscine les Anglais changer les moteurs et les Américains eux attendaient attendaient la réponse qu'ils avaient posée au Pentagone pour savoir s'il fallait tomber le moteur ou pas là j'exagère un peu néanmoins nous on a une facilité pour l'esprit l'esprit débrouille on commence par un dé comme vous le savez et ça on s'est fait et on s'est très bien et combien de fois pour avoir été au Polygon de l'électronique sur la base de Rammstein pendant 3 ans combien de fois les Américains mes collègues américains m'ont dit mais comment vous faites vous arrivez avec 4 avions au début de la manoeuvre vous repartez avec les 4 avions que vous avez fait toutes les missions nous on vient à 10 pour faire ça comment vous faites regardez nous nous sommes français on a des mécanos extrêmement pointus contrairement à ce qu'on pense l'américain il est du lambda c'est un redneck à part quelques quelques personnes mais le sergent américain il est extrêmement lambda il prend aucune initiative d'ailleurs on lui interdit d'en prendre chez nous on dit mon petit gars ce soir il faut que les avions décollent et les avions décollent c'est pas pour ça qu'ils décollent avec des bouts de ficelle on décolle pas avec un bouts de ficelle mais il a trouvé la panne il connait tellement bien son avion comme les pannes sont répétitives c'est toujours à peu près à peu près les mêmes choses les pilotes on analyse la panne on a un dialogue avec le métallicien et voilà et on arrive à avoir avec peu on fait beaucoup d'ailleurs regardez moi j'ai toujours connu une armée de guerre à 450 avions de combat maintenant on en a avec la nouvelle LTM on en aura 240 en 2025 dont en comptant les rafales des marins alors qu'avant c'était à part les 450 c'était que les nôtres et encore plutôt 550 que les 450 regardez on fait deux guerres quand même alors c'est vrai qu'on les use actuellement un rafale mange 10 ans de potentiel il y aura un coût aussi pour les vérifications pour l'entretien mais enfin bon voilà en ce moment on arrive à vendre nos rafales d'occasion et en avoir des neufs tant mieux on va voir mais il y aura une fin aussi à tout ça mais c'est vrai qu'on fait du matériel solide j'ai 4000 heures de vol d'avion d'assaut RH3 RH4 et Alphadiette aussi et Jaguar c'est aussi un avion d'assaut moi j'en ai 4500 heures d'avion d'assaut même si Jaguar c'était un breguet au départ j'ai quand même eu zéro panne grave zéro panne grave alors évidemment les panne radio une panne électrique partielle mais c'est un fou j'ai eu 3 panne d'huile effectivement en Mirage 3 une fois la panne d'huile elle arrondit à l'atterrissage donc sans objet je vais couper le moteur je suis rentré derrière un tracteur au parking un autre en arrivant au parking donc c'était fait et puis le troisième c'était au-dessus du non-non je me suis posé il y a un secours huile de 20 minutes je me suis posé bon l'avion c'est un peu plus difficile il faut bien connaître la procédure mais bon je me suis posé voilà donc 0 panne grande vous avez vu votre panne moteur sur Mirage 4 aussi comment ? vous avez vu votre panne sur Mirage 4 aussi de moteur ah oui alors ça c'était c'était quelque chose bon ça c'était de la faute bon ça c'est un mauvais épanage c'est un mauvais épanage ça c'est un défaut du Mirage 4 à la mise en route le Mirage 4 souvent si la bobine n'allumait pas le moteur on avait droit à trois essais je rappelle que le Mirage 4 est du moteur à trois essais au premier du matin on avait le droit de faire quatre essais mais le problème c'est que le pétrole qui coulait s'il ne s'enflammait pas il coulait entre le moteur et la peau de l'avion et il fallait après passer la serpillère soulever le nez de l'avion alors le Mirage 4 ça se soulève pas facilement pour faire couler le pétrole et puis attendre que ça sèche autrement l'avion qui m'est arrivé un vendredi matin en Mirage 4 alors que j'avais fait trois vols de Mirage 4 j'avais déjà 17 heures de Mirage 3 aussi face à Bordeaux sans l'inspection des forces aériennes stratégiques je fais un vol de maniabilité avion et donc je mets en route un moteur je ne sais plus si c'est droit ou gauche je mets en route un moteur qui ne démarre pas donc bon on annule la mission et le mécano voyant le jeune pilote qui arrive aussi face il ne savait pas que j'avais déjà 17 heures de mise en route d'Athar je dis l'avion ne démarre pas il sourit un peu et puis après il rappelle il dit bon l'avion est bon maintenant ça marche bon très bien et je retourne en piste les deux moteurs démarrent il faut savoir qu'un avion en vol il vibre quand on met la tête heureusement qu'on a un casque sur la cabine sur le cockpit ça vibre une voiture vibre aussi mais au sol il ne vibre pas donc si vous avez un faux contact il se peut que ça fasse contact au sol et en l'air ça ne fait plus contact parce que ça vibre et donc je mets en route et je décolle et cette mission c'était une mission de maniabilité avion donc il fallait que je coupe un moteur que je rallume que je sorte le train avec ou sans en fonction du moteur coupé ça sort plus ou moins vite parce que c'est pas la même pour pire au lit enfin etc je passe sur les détails le moteur qui n'avait pas démarré au premier coup il n'a jamais voulu redémarrer alors je me suis posé en monomoteur le mirage 4 en monomoteur c'est un peu un fer à repasser mais enfin il est qualifié quand même pour ça évidemment tous les avions civils ont été priés d'attendre je me suis posé et bien que les deux moteurs soient dans la côte à l'eau dans le fusage ça donne un sacré maître couple parce que le moteur est tourné en boulinée celui qui était un étevant latif évidemment il ne poussait pas et donc se posait en monomoteur il fallait brûler du pétrole avant pour se poser un poids max de 19 tonnes et puis on se dit quand il y a un moteur si celui-là si on attend de brûler du pétrole enfin on avait été vite et puis il prend la mauvaise idée de tomber en peine aussi celui-là c'est l'éjection assurée cela dit c'est le type de question qu'on ne se pose pas quand on vole sur un monomoteur et puis il y a pas plus d'accident de monomoteur que de 10 mots il y a pas plus d'accident il y a pas plus d'accident de monomoteur